Hello, I'm Echelene, a fractal personality designed to be your guide. Just listen to me and you won't get yourself killed. Probably. I'm new at this case. Tout atterrissage auquel on survit est un atterrissage réussi. Bienvenue dans la simulation de Genesis. Tu seras testé dans cinq biomes, chacun avec ses propres dangers. Et ses récompenses. Je serai avec toi à chaque étape. Fais appel à moi quand tu veux te téléporter d'un biome dans un autre ou quand tu veux dépenser les hexagones que tu vas gagner en effectuant des missions. Ces missions sont la manière dont la simulation te teste pour prouver que tu es le survivant absolu. Mais avant toute chose, nous devons explorer un peu les environs. Prêt à partir te balader? J'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Ark Genesis. Ark Genesis s'est sorti il y a quelques jours les amis et vous avez été très, très, très nombreux à me demander des vidéos dessus. Vous m'avez dit, est-ce que tu vas faire des vidéos sur Ark Genesis ? Est-ce que tu vas présenter les créatures, les biomes qu'il peut y avoir ? Et bien évidemment que j'allais le faire. Parce que sur Steam, je crois que c'est Ark même. Ouais, c'est sûr. C'est le jeu que j'ai le plus farmé sur Steam. Clairement. C'est le jeu avec lequel j'ai vraiment commencé. J'ai tourné dessus dès l'alpha, je crois, si je ne dis pas de conneries. Je vous faisais des vidéos comment tamer telle créature, les structures, tout ça, tout ça. Et donc là, c'était juste obligé de revenir sur Ark Genesis puisque j'avais envie de nouveautés et de découvrir surtout les nouveautés. Puisque comme je vous avais dit précédemment, j'avais pris la décision d'arrêter de faire des vidéos sur Ark puisque j'en avais fait le tour. Je n'avais plus rien à découvrir. Et là, franchement, c'est vraiment cool parce que ça nous permet de découvrir une nouvelle mécanique. Comme vous pouvez le voir, sans plus tarder, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va explorer les différents biomes de cette map. Tout simplement, Ark Genesis se profile en plusieurs parties. Il y a quelques jours, la première partie d'Ark Genesis est sortie. La deuxième partie sera annoncée bien plus tard, je pense. Je ne sais pas trop au niveau des dates. Ça ne va pas encore être communiqué pour le moment. Mais du coup, on est sûr à quelque chose de très, très futuriste. Comme vous pouvez le voir, première chose qui nous saute aux yeux directement, c'est ce petit robot qui nous suit partout où on va. Elle s'appelle Elena. En fait, grâce à elle, on va pouvoir se téléporter de biome en biome. On va pouvoir échanger des hexagones. C'est la monnaie du jeu. Des hexagones contre des ressources. Vous allez voir, elle est très, très complète, cette petite Elena. Ici, vous avez la possibilité de cliquer sur biome de téléportation. Vous pouvez téléporter sur plusieurs biomes disponibles. Évidemment, nous, nous sommes sur la tourbillère. C'est le biome le plus facile pour le moment du jeu. Vous avez plusieurs coordonnées. Vous avez la possibilité de vous déplacer vraiment un peu partout. C'est vraiment cool. Au-delà de ça, je tiens à préciser, vous savez, que je suis en fly, en god mode, puisque là, je suis en partie solo. Je ne suis pas en multi pour le moment. Donc, en live, vous pouvez me retrouver, par contre, le soir, à partir de 21h, dessus, en multi. Et là, je suis en god mode, juste pour vous montrer, en fait, pour ce premier jour, les biomes différents qui nous sont fournis. Et par la suite, on fera des vidéos, par contre, sur l'étame et sur plein d'autres choses bien cool. Donc, du coup, reprenons avec Elena. Juste ici, en fait, on va pouvoir maintenir eux dessus et on va pouvoir échanger des hexagones. Donc, c'est la monnaie du jeu. Grâce à ces hexagones, vous allez pouvoir récupérer des ressources. Vous allez pouvoir récupérer des perles, de la nourriture, de la peau, des éléments. Ici, j'ai l'impression que c'est des générateurs. Je ne sais pas encore ce que c'est que ce truc des gouttes d'un assortiment aléatoire de l'engin. Je ne sais pas ce que c'est encore pour le moment. Je ne l'ai pas encore débloqué. On verra bien ça par la suite. Donc, ce qui fait que les starts sont plus faciles, entre guillemets, puisqu'on a la possibilité d'acheter des ressources via les hexagones. Vous allez me dire, mais Kiki, comment on fait pour avoir des hexagones ? Alors, déjà, hop, au-delà de ça. Moi, hier, en live, à plusieurs reprises, quand je lui disais bonjour, elle me donnait 300 hexagones à chaque fois, ce qui était vachement cool. Apparemment, c'était super cool. Donc, du coup, au-delà de ça, en fait, vous allez cliquer sur I. I, vous allez avoir votre inventaire classique de arc. Jusqu'ici, rien ne change. Et en haut à droite, vous allez avoir 0. 0, du coup, en l'occurrence, parce que je n'ai pas d'hexagone, mais c'est la monnaie du jeu. Si vous cliquez sur le petit point d'exclamation juste ici, mission liste, et désormais, en fait, on a des missions. Donc, ils ont vraiment voulu faire en sorte que ce arc-là ait un système de quêtes à remplir, où on aura des récompenses, donc les hexagones. Donc, ici, on peut voir la tourbillère dans le biome mission, une autre tourbillère de la chasse. Ne pas s'enliser dans les détails de la journée à jour de survie. Recherche dans les marées avec HLN1 pour trouver des points à la place. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ne pas s'enliser, bref. Ah, mais je n'avais pas prêté attention qu'on avait le nombre de maîtres pour voir si on s'approchait ou non de la mission. Très bien. On a le nombre de joueurs entre 1 et 8, 1 et 10, voilà. Donc, on a plein de choses qui sont disponibles ici. On a vraiment beaucoup, beaucoup de missions qui sont avec nous pour pouvoir... Attends, celle-ci, c'est... Attendez, c'est quoi, ça ? Alpha. Ah oui, voilà. 30 000, j'étais là, waouh. La chasse au marée de biome de l'Apex Predator, le redoutable et rusé Bloodstalker. Essaye de ne pas obtenir palmé, poignardé, désorienté ou saigné. Vous n'avez pas terminé cette mission encore. Je ferme ça. Ici, nous sommes au biome tourbillère, donc le biome le plus simple du jeu. Et il n'est pas si simple que ça, en soi, parce que c'est le biome, clairement, où j'ai start il y a quelques jours, maintenant, en live. Et franchement, c'est vraiment pas le plus simple, pour le coup, les amis. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, niveau créature, on s'emmerde un petit peu. Niveau créature, on s'emmerde un petit peu. Il n'y a pas grand-chose, je trouve, malheureusement. Et c'est bien dommage. Ici, vous avez des failles, tout simplement. Un glitch. Donc, vous allez pouvoir vous en approcher. Maintenez-la enfoncée pour corriger le bug. Donc, on va maintenir. Voilà. Et ça nous a donné 1000 hexagones. C'est marrant, le personnage, j'ai l'impression qu'il est québécois. Et ça me fait penser à un autre jeu que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où c'est un peu dans le même style aussi, avec les petites blagues et tout. Bref. Donc, ces failles-là, ces glitchs, peuvent nous donner des hexagones. Comme vous pouvez le voir, en bas à droite, vous avez un logo rose qui apparaît. Il y a un icône qui est disponible. En fait, quand vous voyez cette icône, vous ne pouvez pas build. Quand vous voyez cette icône, ça veut dire qu'en fait... Alors, attendez. Je vais essayer de... Voilà. Là, ici, on ne peut pas build. Parce que c'est considéré comme une zone de mission. Tout simplement, en fait. Zone de mission. Donc, en fait, on ne peut pas build. Par contre, comme vous pouvez le voir, là, ça a des pops. C'est bon, on peut build. Ce n'est plus considéré comme une zone de mission, donc on peut le faire. Donc, ce n'est vraiment pas facile, déjà, pour build. Moi, je sais que là où je suis tombée, il y a pas mal de zones de mission. Du coup, c'est un petit peu handicapant. Là, au niveau des spawns, je peux vous dire que ce n'est pas les meilleurs. Franchement, ce n'est clairement pas les meilleurs du jeu. La tourbillère, je ne trouve pas que ce soit le biome le plus évident à cause... On est plus tranquille, c'est clair. Mais en termes de créatures, on n'a pas grand-chose pour le moment. On ne va pas se mentir. On n'a pas grand-chose. On a un temps pourri. Est-ce que je peux essayer de corriger ça, les amis, dans le chat ? Dans le chat ? Je me croirais sur Twitch ? Oui. On a énormément de brume. Ah, là. Ah, bah tiens, c'est bon à savoir. Du coup, là, on est out of map. Ok. Donc, je sais où est-ce que je suis. Ok. Donc, on va faire une ligne droite. Ça ne va pas être évident de se repérer... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais c'est stylé de ouf ! Donc, j'imagine qu'ici, voilà, on a un nouveau glitch. On va voir si ça nous explique quelque chose. C'est un peu plus. Pour les survivants, vous avez des esprits très intéressants. Vous essayez toujours de croire plus, faire plus, être plus. Tout le monde n'est pas comme ça. Certaines personnes ne s'en sont pas très bien tirées lorsque leur esprit a été transféré dans des simulations comme celle-ci. Selon les fichiers que je viens de voir, vivre dans une simulation n'a fait qu'exacerber leurs mauvais comportements habituels. Paresse, mauvaise maîtrise de leurs instincts, ce genre de trucs. Je crois qu'au fond d'eux, ils savaient que la simulation n'était pas réelle. Et cela anéantit tout contrôle sur leurs pulsions les plus malsaines. Espérons qu'on ne rencontre pas de survivants de ce type ici. Ok. Donc, on a encore autre chose ici. On va le faire. Après, je ne vais pas faire tous les glitchs. Hop, on va écouter. En résolvant ce bug, j'ai entreaperçu la base de données des survivants. Vous êtes originaire de différents coins de la Terre et de toutes les époques. Ah. Mais je doute que tu t'en souviennes. Je me trompe. Quant à la manière dont tu as pénétré dans la simulation de Genesis, je n'en sais pas plus que toi. Mais tu peux être fière de toi. La raison d'être de la simulation est d'identifier les meilleurs survivants. Et comme tu es vivant actuellement, tu as toutes tes chances. Ok, merci Martine. Merci beaucoup. J'étais en train de regarder cette zone. Je ne connais pas du tout. Du coup, je t'aurais regardé si on ne pourrait pas trouver le Bloodstalker. Le Bloodstalker, c'est quoi, les amis ? C'est la créature de ce biome. Bien spécifique. Je vais vous mettre quelques aperçus à partir de maintenant. C'est une créature, en fait, araignée. Enfin, elle est considérée comme une araignée. Je ne comprenais pas. Elle est considérée, en fait, comme une araignée. Et on a la possibilité de s'accrocher à elle, en fait. Et elle peut jump sur les cavités comme celle-ci. Je ne sais même pas si elle peut voler en soi. Je vous mettrai une petite info, si je me trompe ou quoi. Je ne sais pas si elle peut voler. Donc, il faudra checker ça par la suite. En tout cas, c'est la créature de ce biome. Mais apparemment, elle est particulièrement agressive, cette créature. Donc, il faut faire très, très, très attention. C'est très joli, ici. C'est vraiment très, très beau. Je suis en train de me balader un peu partout. Je me balade un peu partout. Je regarde ce qu'il y a au niveau de la map. Je ne trouve pas que ce soit la map la plus jolie, pour le coup, du jeu. Je n'ai pas encore visité les autres maps. Donc, on va le faire ensemble. On va découvrir ça. On en est où, à peu près, là, sur la map ? Donc, en fait, là, si je continue, en gros, on va... Ah, non ! Ok, donc, c'est vraiment... Je viens de comprendre un truc. C'est vraiment que c'est coupé. On n'a pas le droit d'accéder à l'autre biome. On est coincé dans ce biome, en fait. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, on est coincé dans ce biome. On n'a pas le droit. Ça fait vraiment un carré, quoi. Tu n'as pas le droit d'aller à l'autre biome, genre en munt. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je suis en train de me faire la réflexion. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que je viens de comprendre. En fait, tu es vraiment coincé. Tu n'as pas le droit d'aller de l'autre côté, genre en monture. Attendez, on va allonger pour voir jusqu'où ça va. Donc là, on a déjà fait le tour, non ? Du coup, c'est bien ça. Là, du coup, on a fait le tour. Ok. C'est bon à savoir. Donc voilà. Juste ici, je ne vais pas tout faire non plus. Ce n'est pas la zone que je trouve la plus jolie. Elle est sympa, franchement, esthétiquement parlant. La colorimétrie est très belle. Mais ce n'est pas la plus belle zone, je trouve. Du moins, j'en ai vu une autre que je trouvais plus sympa. Et en termes de spawn de créatures, ce n'est pas la meilleure. Il ne faut pas se mentir, ce n'est pas la meilleure. Je vais regarder si on ne trouverait pas le Blue Soaker à tout hasard. Vraiment, j'ai envie de voir si on ne peut pas le trouver. Si on a des glitchs... Attendez, ici, qu'est-ce que c'est que ça ? Le Blue n'est pas à l'abri de... Non. En fait, quand tu es sur ton biome... Ok. Donc pour TP, je ne serai pas à me parler toute seule. Je serai pas à me faire des réflexions. Ok. Donc je viens de comprendre. Donc en fait, pour sortir des biomes, les amis, on va aller en visiter un autre là maintenant. Du coup, quand vous voulez sortir du biome, vous en avez marre, vous avez fait le tour du biome, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voulez aller en visiter d'autres, rien de plus simple. Où est Elena ? Bonjour. Donc en fait, on va maintenir dessus, on va mettre biome de téléportation. Et là, elle va nous demander où on veut se TP. Du coup, on va lui dire en l'occurrence qu'on veut se TP... On va faire dans l'ordre. On va dire qu'on veut se TP dans le biome arctique. Elle va nous demander où. On va mettre au nord. Allez. De là, en fait, il y a une téléportation qui se met en place. Sachant que si vous êtes en multi, si vous êtes dans la même tribe, tout ça, tout ça, en fait, vous allez faire une TP groupe en même temps. C'est pour ceux qui sont dans ce cercle de TP. Si vous êtes à l'extérieur, ça ne marchera pas. Donc je pense que les montures, on va pouvoir les TP comme ça aussi pour aller se balader de zone en zone. Je pense. S'il faut, je dis complètement de la merde, mais ça m'étonnerait. Ah, j'ai cru que l'autre se faisait coincer. Donc voilà, téléportation activée. Là, en fait, on est sur une phase de transition le temps qu'elle nous téléporte. Et dès qu'on a passé cette phase de transition, on sera téléporté du coup sur le biome en question. Je trouve que cette séquence-là est particulièrement longue. En moyenne, c'est 20 secondes de... C'est 20 secondes. C'est 20 secondes pour se TP d'un biome à l'autre. Il y a pas mal de choses bien cool ici. Il y a pas mal de Edouard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, une zone pour pêcher. Qu'est-ce que c'est que ça ? Start mission. Ah, mais c'est excellent. C'est trop bien foutu. On va pouvoir start les missions sur cette zone-ci. Ok. Eh bien, c'est bien cool. Il y a des dodos. Il y a des ours. Cette zone-là, je la trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'elle est très diversifiée au niveau des créatures qui sont juste ici. Et c'est bien cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est mon copain. Il est trop stylé, lui. Il y a des avalanches aussi dans le jeu. J'en ai entendu parler. Et apparemment, quand il y a des avalanches, il vaut mieux rester chez soi. Puisque du coup, il y a pas mal de créatures qui tombent. Des falaises. Mais franchement, cette zone, je la trouve vraiment pas mal. Je ne sais pas où est-ce qu'on se situe là à peu près. Écoute, on va essayer de faire un out of map. Voilà, là, j'imagine qu'on a un out of map. Alors, est-ce que c'est un X ? Non. Parce qu'on a aussi des nouvelles créatures. Enfin, nouvelles créatures. Où, à l'avant, des fois, il y a écrit X. En fait, à l'avant de cette créature. Et en gros, enfin, sur le devant du pseudo. Et du coup, c'est juste que ces stats, en fait, sont beaucoup plus fortes. Non, il n'y a pas la nouvelle créature. Enfin, pour le moment, je ne la vois pas. C'est le Férox. C'est ça, c'est le Férox. J'ai été voir parce que je ne me souvenais plus de son nom. Et en fait, c'est une créature vraiment trop... Ah, si, regardez ! Les éboulements, juste ici. Les éboulements, juste ici. Ah, purée, d'accord, ok. Donc, c'est le Férox. Je vous mets quelques aperçus maintenant de sa petite bouille. Il est vraiment trop, trop, trop mignon. Et il a l'air d'être pas facile. Parce que monsieur mange de l'élément. Donc, l'élément, autant vous dire que ce n'est pas un truc qui est simple à trouver. Et en plus de ça, au-delà de ça, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Mais ça coûte 2000 quand même. Donc, ce n'est pas donné. Ils sont vraiment trop beaux. Je viens de voir que je n'avais presque plus de batterie. J'ai le seum. Du coup, on va vite fait faire une TP sur un autre biome. Ah, mon appareil photo n'a plus de batterie. Ça fait mal au cœur. Donc, on va aller se TP sur un autre biome. On va prendre du coup celui qui est hard. Non mais hard, ça va être le pire. Donc, on va prendre le volcanique. On va prendre le volcanique pour le moment. Et on va voir ce que ça va donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501